Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer l'extension WP Optimize pour nettoyer et optimiser sa base de données afin d'avoir une base de données toujours opérationnelle, d'éviter d'éventuelles erreurs et de limiter la taille aussi de vos sauvegardes. Donc je pars du principe que vous avez installé et activé WP Optimize et donc suite à cela vous devez avoir l'onglet supplémentaire dans votre menu gauche d'administration WordPress WP Optimize, donc vous cliquez dessus et on arrive donc sur la page qui permet de gérer l'extension. Donc on ne va pas faire le tour des liens ici puisque ce sont surtout des liens promotionnels de la société qui a créé WP Optimize et qui propose tout un ensemble d'extensions ainsi que l'onglet Premium Famille d'extensions, on va passer dessus. On n'est pas là pour faire leur promo. Donc la première page, WP Optimize, vous liste l'ensemble des fonctionnalités de l'extension. Donc on va aller voir vite fait. Donc optimiser les tables de la base de données, donc ça c'est, je ne vois pas comment vous l'expliquez autrement, c'est pour optimiser les tables. Effacer les révisions d'articles. Donc les révisions d'articles, vous savez, c'est quand vous rédigez un article, avant de le publier, au fur et à mesure que vous saisissez du texte, vous ajoutez des éléments, vous avez régulièrement des brouillons automatiques qui s'enregistrent. Et donc si, comme moi, il vous arrive de passer des heures sur un article, vous vous trouvez avec des dizaines et des dizaines de brouillons automatiques ou de révisions d'articles. Oui, je sais ce que vous allez me dire, il y a un distinguo entre les deux, les révisions et les brouillons. Donc les révisions, ça doit être quand vous les enregistrez, et les brouillons, c'est quand ça s'enregistre automatiquement sans que vous ayez à le faire vous-même. Donc, on est bien d'accord qu'une fois que vous avez publié votre article, il n'est pas nécessaire de conserver toutes ces révisions et ces brouillons auto. Alors, nettoyer les contenus mis à la corbaille, c'est tout simplement pour vider la corbaille, donc c'est logique. Supprimer les indésirables et les commentaires mis à la corbaille, donc ça c'est notamment pour ceux qui utilisent l'extension Akismet, qui a la fâcheuse habitude d'enregistrer les indésirables plutôt que de les supprimer tout simplement. Donc, ils viennent encombrer la base de données, donc ça c'est très important de venir les supprimer. Ensuite, retirer les commentaires non approuvés, donc ça, soyez prudent avec ceux-là, parce que ça va supprimer tous les commentaires que vous n'avez pas approuvés. Donc des fois, si comme moi, il vous arrive de garder des commentaires un certain temps avant de les approuver, par exemple parce que dans la réponse que vous voulez apporter aux commentaires, vous voulez faire un tutoriel avant, voilà, donc vous mettez en attente le commentaire, donc faites attention de ne pas supprimer à ce niveau-là. Bon, par contre, si vous n'acceptez pas les commentaires ou que vous les validez systématiquement, après ça, vous devez voir. Supprimer les options transitoires expirées, donc les transientes expirées, ça on peut les supprimer. Ensuite, retirer les pings. Oui, moi je le fais. Vous savez, les pings, c'est des pings rétro-liens. C'est lorsque quelqu'un vous fait un lien de son article, vous recevez une notification, ça flat l'ego, mais ça ne sert à rien, et surtout, ça peut, dans certains cas, être source de fraude, on va dire. Ensuite, nettoyer les métadonnées d'articles. Donc, ça c'est pour les métadonnées orphelines, comme c'est indiqué ici, donc on peut aussi les supprimer, et nettoyer les métadonnées de commentaires. Donc là, vous voyez, par exemple, la vassiline de méta dans A qui se mette, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, autant les supprimer, ça ne sert à rien. Et nettoyer les données relationnelles orphelines dans la base de données, tout ça, ça ne sert à rien, ça vient encombrer inutilement la base de données. Alors, dernière chose avant de lancer toutes les optimisations sélectionnées, en sachant que vous pouvez le faire une à une, vous voyez, vous avez un bouton à chaque fois, pour chaque option. Ici, vous voyez, vous avez une petite case à cocher, faites une sauvegarde avec Updraft Plus avant de faire cela. Donc, c'est recommandé de le faire, parce qu'on ne sait jamais, toute action peut déboucher sur un bug, on ne sait jamais. Donc, il est toujours conseillé de faire une sauvegarde. L'avantage de WP Optimize, c'est que les développeurs de cette extension ont également fait une extension de sauvegarde qui s'appelle Updraft Plus, qui est, moi, ma préférée au niveau de l'extension de sauvegarde. C'est celle que j'utilise. Et depuis peu, j'ai même, enfin depuis peu, c'est même depuis aujourd'hui, et je suis passé à la version pro. Donc, sans vous inciter à passer à la version pro, je vous invite à découvrir et utiliser Updraft Plus pour vos sauvegardes. Et comme ça, en cochant la case ici, donc là, sur ce site de test, je ne l'ai pas installée, donc automatiquement, la case, je ne peux pas la cocher. mais sinon, installez l'extension Updraft Plus et une fois que vous l'avez installée, vous pourrez cocher la case ici, faites-le, comme ça, vous aurez pu y penser à chaque fois que vous lancerez une optimisation de la base de données, automatiquement, une sauvegarde sera faite préalablement. D'autant plus qu'on va passer ensuite au réglage pour automatiser le nettoyage et l'optimisation de votre base de données. Donc, c'est toujours mieux si une sauvegarde est faite automatiquement avant. Donc, maintenant, on peut cliquer sur lancer les optimisations sélectionnées. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, l'ensemble des optimisations va se faire. Voilà. Donc, vous voyez, ça a été... Bon, moi, c'est un site de test, donc forcément, il n'y a pas énormément de données. Vous voyez que ça a été assez rapide et vous avez, donc, dans la colonne remarques, en fait, c'est le bilan de l'optimisation. Donc, optimisation effectuée, 84 révisions d'articles supprimées, un brouillon auto-supprimé. Je vais en passer à la meilleure, je ne vais pas vous faire toute la liste, on va gagner du temps. Ensuite, le second anglais, ce sont les informations sur les tables de base de données. Donc, vous avez les tables une à une qui sont listées, avec le nombre d'archives, la taille des données, la taille de l'index, le type, et, donc, le poids. Donc, ça vous donne un rôle d'idée du contenu de votre base de données. Donc, ça, c'est surtout pour les connaisseurs, on va dire. Après, je pense que, pour la plupart, ça sera un peu du chinois. Le dernier onglet qui nous intéresse, c'est les réglages qui vont nous permettre de planifier le nettoyage et l'optimisation de votre base de données de manière régulière, sans que vous ayez à vous en soucier. Donc, dans les réglages généraux, on va cliquer sur garder les données. Moi, je laisse par défaut les deux dernières semaines. Après, ça va vous voir si vous voulez augmenter ou baisser la taille des... Enfin, la durée de conservation des données. Et ensuite, activer le lien dans la barre d'administration. Donc, c'est pour avoir un lien qui va s'afficher ici. Voilà, si j'enregistre mes réglages. Voilà, vous voyez qu'on a le petit menu WP Optimize qui est apparu. Donc, ça peut être intéressant. Enfin, moi, j'aime bien. Après, ça vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, on va passer donc au réglage nettoyage planifié. Donc, vous pouvez activer ici. Vous voyez que certaines options sont précochées. Ensuite, on va passer donc à la régularité de la planification. Donc, vous avez quotidien, hebdomadaire, bimensuel ou mensuel. Donc, ça, je vais vous dire que ça dépend de la fréquence à laquelle vous publiez sur votre site. En sachant que ne tardez pas trop non plus, surtout si vous produisez beaucoup de contenu parce que le risque sera le plus grand. Donc, je dirais qu'un site, enfin, un blog qui publie régulièrement des articles, ça va être quotidien, webdomadaire. Et lorsque c'est plus espacé, on va passer en bimensuel voire mensuel pour ceux qui publient très très peu de contenu. Donc là, je vais mettre hebdomadaire, par exemple. Et moi, je vais ajouter l'optimisation des tables de la base de données ainsi que la suppression des commentaires non approuvés et des transient expirés. Et ensuite, vous pouvez ajouter un emplacement de journalisation. Ça, ça peut toujours être intéressant. Donc, vous avez le choix entre le journal d'erreur PHP. Vous avez aussi la possibilité de recevoir les événements par email ou de les stocker dans la base de données. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter de la faire dans la base de données. Et vous voyez qu'il y a un message qui apparaît qui vous dit qu'il vaut enregistrer les modifications pour qu'elles soient prises en compte. Donc, sans plus tarder, on clique sur enregistrer les réglages. Et voilà, notre planification est enregistrée. Et donc, dorénavant, toutes les semaines, on aura toutes ces actions qui seront faites automatiquement sans que vous ayez à y penser. Et si vous avez pris la peine, comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, d'installer Updraft Plus et de cocher la case ici, vous aurez automatiquement une sauvegarde qui sera préalablement faite à cette optimisation. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! !